La société est très divisée en ce moment. Il y a d'une part cette montée des idées du racisme, de l'antisémitisme, la montée de la pauvreté, de la précarité, mais en même temps, que j'appelle moi une nouvelle résistance, il y a une montée pour la solidarité extraordinaire. Fruiter l'album de Julien Loprêtre, ce n'est pas seulement parcourir une vie singulière. C'est revenir aussi sur plus de neuf décennies de pages historiques où se sont mêlées dérives et espoirs. Deux guerres mondiales, montée du fascisme, front populaire, occupation et résistance, anticolonialisme. Autant d'événements qui ont marqué l'histoire et forgé le destin d'un homme attaché à de nombreux symboles, au point d'en être devenu un. Je suis né rue Errare, dans le 12e arrondissement. Mon papa a été cheminot. Mon grand-père, Jeannot, il avait une certaine passion du monde cheminot puisqu'il avait créé la CGT Paris-Sud, Gare de Lyon. D'ailleurs, il y a une place qui porte son nom dans le 12e arrondissement, au coin de la rue où je suis né. Avec deux copains d'école, nous avons constitué un groupe de résistance, les Dynamics Brothers. Le 20 novembre 1943, j'ai vu à nouveau les policiers débarquer chez moi le soir. Alors, ce n'était pas une première parce qu'ils étaient déjà venus à plusieurs reprises pour tenter d'arrêter mon père, qui était dans la résistance depuis les années 40. On était en même temps à la brigade spéciale. Moi, je t'ai arrêté le 20. Si toi, tu as été arrêté le 19, on était dans le même... Oui, mais alors, toi, tu n'as jamais connu les hommes de la Fiche Rouge. Non. Tandis que moi, alors, quand j'ai été arrêté, je me suis retrouvé avec toute l'équipe de la Fiche Rouge. J'ai pensé à une chose, c'est que Missak Manouchian est en prison et il est en train de parler à quelqu'un. Donc, il est en train de parler à une personne qui est invisible. Et pour moi, c'est Julien Loprêtre. J'ai eu la même formation que Julien. C'est-à-dire que l'expérience du mouvement de la jeunesse communiste ou communisante, avec la force, la vigueur et la nouveauté du Front populaire, ça a été notre école, la sienne et la mienne. On me propose d'aller au Scro Populaire. J'ai dit, mais je n'y connais rien du tout là. Qu'est-ce que... Mais si, mais si, tu vas t'y faire et tout ça. Et Julien a été un artisan essentiel de cette transformation du Secours Populaire. Ses engagements pour que le Secours Populaire ait à la fois une indépendance réelle et une orientation qu'il développe dans de multiples aspects, c'est quelque chose sur lequel il s'est tenu, il n'a pas lâché prise. Ce qui me touche en particulier chez Julien, c'est quand il arrive sur ce petit podium et quand il fait son discours et qu'il nous raconte ce qu'il a fait toute l'année pour tel pays, pour tel organisme, pour les envois, pour les misères, je suis chaque fois bouleversée. Quand on entend Julien, vraiment, on est un peu transporté, on est un peu transcendé. Et Julien, il donne envie de le faire. Il a dans ses gènes la solidarité. On dirait que dès le berceau, il était marqué par ça. Il emmène chaque année à trouver des centaines d'enfants. Elle est auprès de me diser, elle auprès de me diser, moi, ma joie, mon bonheur, c'est d'y aller en douce. J'y vais juste pour voir le regard des enfants quand ils s'aperçoivent la mère. C'est fabuleux. Ce que j'aime aussi chez lui, c'est qu'il dit les mots, les vrais mots. Il dit les gosses. J'adore la façon dont il dit les gosses. Voilà, il dit les vieux. Il parle des choses telles qu'elles sont. Il ne fait pas semblant. Le jour où j'ai rencontré cet homme-là, j'ai eu le sentiment qu'il faisait partie de ma famille. J'ai eu le sentiment que j'aurais aimé avoir un père comme lui, j'aurais aimé avoir un frère comme lui, j'aurais aimé avoir un copain de régiment comme lui. C'est quelqu'un qui, dans la vie, a un aspect très agréable. Ce n'est pas seulement un homme de passion éthérée, mais il a la passion de la vie. Ce qu'il fait, c'est faire Amino, quoi. C'est Samson, Hercule. Tu vois, Julien, c'est un peu ça, quoi. Moi, j'ai rencontré dans ma vie un homme qui déplace des montagnes. Il est le symbole de la solidarité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada